Musique 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 Tellement grosse que le coussin s'affaisse quoi Musique Musique Nooo Hello tout le monde c'est Bikami j'espère que vous allez bien Et moi je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Pokéachat même si j'ai plus l'impression que c'est une vidéo de cadeau qu'une vidéo d'achat, de mes achats mensuels mais bon c'est pas grave j'ai dû acheter beaucoup moins ce mois-ci étant donné que je me suis littéralement ruinée sur cette magnifique carte je pense que vous l'avez tous déjà vu maintenant sur ma vidéo spéciale si ce n'est pas le cas je vous invite à aller la voir en tout cas effectivement elle m'a tellement coûté une fortune ce mois-ci que du coup j'ai beaucoup moins acheté et je vais surtout vous montrer des cadeaux qu'on m'a fait parce que c'est la première fois qu'on me fait autant de cadeaux réellement ce mois-ci plutôt que d'achats que j'ai pu réaliser. Donc c'est parti on va commencer tout de suite avec les peluches même si d'habitude je vous fais une vidéo réception spéciale de peluches mais là en l'occurrence j'ai acheté beaucoup moins ce mois-ci comme je vous l'ai dit donc j'en ai acheté qu'une seule et il y en a une qui m'a été offerte donc à commencer avec ce magnifique céléby de chez Tommy que j'ai acheté chez Micromania pour une vingtaine d'euros il me semble et que je trouve absolument superbe. Donc cette peluche est sortie à l'occasion des 20 ans de Pokémon comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur le packaging Hop ! 20 ans de Pokémon donc derrière on a un petit descriptif du Pokémon avec son type etc. Voilà pour cette adorable peluche donc du coup je ne l'ai pas sortie effectivement parce qu'en fait elle est soudée au carton elle est accrochée par un petit fil je pourrais l'enlever, je pourrais tirer le carton et couper tout simplement et la rajouter avec mes autres peluches mais j'hésitais fortement parce que j'aimais bien aussi son petit packaging spécial 20 ans Pokémon. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous auriez fait, si vous auriez coupé le filet que vous l'auriez mis avec vos autres peluches ou si tout simplement je la laisse dans son petit carton que je trouve aussi très très sympathique. Concernant la deuxième peluche, il s'agit d'un cadeau de Pichoon que vous connaissez très bien. certainement étant donné que je vous l'ai déjà présenté et il s'agit d'un Pikachu que j'ai vu chez Micromania encore une fois en fait pour la petite anecdote, juste après la vidéo Pokémon Battle, je devais lui racheter ses boosters qu'elle m'avait prêté et même lui racheter le double voilà pour une compensation et je suis tombée sur un magnifique Pikachu et puis le vendeur était en mode mais si achetez-le mais vous avez raison il est trop beau mais achetez-le et j'ai dit non 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 j'ai résisté mais le truc c'est que Pichoon me l'a pris voilà et il s'agit de celui-ci qui est vraiment magnifique, je l'adore donc merci encore elle pour ce cadeau magnifique parce que moi personnellement je l'aurais pas acheté, c'était pas le moment j'avais pas les finances pour le moment non plus, il fallait se montrer raisonnable, j'avais déjà acheté pas mal de choses et donc voilà elle a sauté dessus, elle fait allez c'est bon moi je le prends, tant pis donc je la remercie énormément c'est vrai qu'il est absolument magnifique et d'ailleurs je me souviens d'un abonné qui m'avait fait un dessin justement à l'effigie de cette peluche donc c'est trop trop cool, comme ça j'ai le dessin et j'ai la peluche et là encore une fois, je fais appel à votre jugement je ne sais pas si je la laisse dans son carton son petit carton d'origine ou si pareil, je la décroche et que je la mets avec mes autres peluches étant donné que le carton c'est vraiment la grande classe aussi il est vraiment très sympa je trouve et par contre je vous ai pas dit mais pour la peluche juste ici, elle a coûté 25 euros c'est, ben voilà, le prix il est juste là de toute façon que je n'ai pas encore retiré et que je vais faire tout de suite voilà, parce que c'est pas beau du tout et cette peluche vient toujours de chez Tommy je ne l'ai pas précisé mais c'est une peluche qui vient toujours de chez Tommy on poursuit avec les cadeaux de Pichun et donc cette fois-ci elle m'a acheté un cadeau à la Paris Manga moi j'ai pas eu le temps de j'y aller cette année mais du coup elle m'a acheté une petite montre Pikachu et j'ai trouvé ça trop 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 original trop mignon donc pour vous montrer un petit peu mieux il y a effectivement la montre à l'effigie de Pika Pika le socle, la décoration tout autour et puis juste à côté il y a le changement de décoration avec les trois starters Germinian, Caliminus et Hirisandre et c'est vraiment super super sympa franchement moi j'adore je trouve ça trop bien surtout que je ne porte jamais de montre je pense que vous l'avez remarqué par défaut je regarde l'heure sur mon téléphone donc voilà ce sera l'occasion de porter à nouveau des montres parce que je le faisais tout un temps et sur les côtés il y a plein de petits Pokémon et elle, elle s'est acheté du coup la montre avec Pichu en tout cas merci beaucoup pour ce cadeau Pichun c'est vraiment super super sympa et du coup je ne sais pas combien tu l'as payé et tu sais pas combien tu l'as payé On continue avec les cadeaux que m'a fait Pichoon Oui je sais elle m'a extrêmement gâtée ce mois-ci C'est vraiment un truc de dingue Et cette fois-ci c'est des figurines qui sont sorties pour les 20 ans de Pokémon De toute façon il y a plein de trucs qui sont sortis pour les 20 ans de Pokémon C'est des figurines que vous connaissez peut-être déjà Puisque je les ai dans ma vitrine Et ça fait super longtemps que je les ai achetées Mais genre super super longtemps Et donc dans les présentations de vitrines ou quoi ok Si vous avez dû déjà les voir Sauf que cette fois-ci ils ont passé un espèce de vernis pailleté par dessus Sinon c'est exactement les mêmes Et ils ont scellé ça dans une espèce de boîte En l'honneur des 20 ans de Pokémon Qui est trop trop belle au passage Mais je pense que celle-ci je vais les garder scellées Autant donné que je les ai déjà dans ma vitrine C'est pas exactement la même chose C'est un espèce de résidu de vernis Ouais pailleté Elles sont légèrement différentes mais sinon c'est exactement les mêmes postures Et je pense que vous les reconnaissez Pareil pour l'autre parce que du coup il y en avait deux Qui allaient de pair Et qui sont trop 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 minines aussi De toute façon je les aurais achetées En l'honneur des 20 ans Mais du coup je suis super contente que Pichou me l'ait fait à ma place Donc encore mille bisous à toi Je te fais plein 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 de piques à bisous Musique de générique Musique de générique Musique de générique Toujours dans les figurines Et cette fois-ci c'est un amiibo Un amiibo Dracofeux que je n'avais toujours pas dans ma collection Et du coup Néjane je crois qu'il l'a trouvé à Carrefour Il me semble Ouais à Carrefour pour 12 euros et quelques Enfin le prix des amiibo de l'époque Et un Dracofeux c'est vraiment super sympa Ça change un petit peu des Pikachu que j'ai dans ma collection Et voilà je suis vraiment très 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 contente de l'avoir du coup Il est quand même badass Bon là je vous apprends rien Je vous fais rien découvrir non plus Étant donné que les amiibo sont sortis déjà depuis pas mal de temps Surtout le Dracofeux Je m'en souviens très très bien Et le Mewtwo aussi que j'aimerais bien avoir Que j'ai croisé plusieurs fois lors de mes petites courses Mais que je n'ai toujours pas acheté Et bien non je suis toujours en retard Voilà de toute façon j'achète tellement de choses Que je ne peux pas tout acheter Ça commence à devenir assez compliqué C'est bon on peut continuer ? A moins que Grenousse n'ait envie de refaire sa comédie Non c'est parfait très bien Donc cette fois-ci je vais vous montrer des boosters génération Que j'ai acheté mais ceux-là je les garde scellés Étant donné que j'ai les deux cartes promo différentes Et les deux illustrations différentes Enfin les quatre illustrations Donc ça c'est des duopac que je garde scellés en souvenir Et le reste je vous l'ai ouvert sur ma chaîne Que ce soit les Pokébox du moment Ou que ce soit les 8 boosters génération Même si bien sûr je referai des vidéos Sur la série génération que j'adore Puisque je ne l'ai pas complétée Ensuite et bien toujours dans les ouvertures de boosters Pokébox etc J'ai acheté un abonné qui s'appelle Dylan Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description Je vous ai déjà parlé de lui Puisque c'est lui qui m'a fait ce petit dessin Et je lui ai acheté une Pokébox Rayquaza de 2012 Qui est assez rare je vous le cache pas Maintenant elle est quand même peu trouvable Pour la petite anecdote Il a trouvé cette Pokébox au Canada Puisqu'il habite là-bas Et au Canada il y a souvent également des items français Et il a trouvé celle-ci Puis son frère il a trouvé la Mewtwo de 2012 Voilà ce qui est super intéressant du coup Et il m'a proposé de me la vendre à un prix d'ami Et du coup il hésitait à l'ouvrir pour sa chaîne Ou bien à la vendre Et il a tout de suite pensé à moi Donc je te fais plein de piquets bisous Franchement c'est super sympa d'avoir pensé à moi pour cette Pokébox Et je me suis rendu compte du coup en l'achetant C'est pour ça que je voulais absolument l'acheter Que j'ai les 4 Pokébox à l'effigie de Rayquaza Qui sont sorties J'ai la Pokébox Gardien Légendaire de Rayquaza Donc la toute première Pokébox française qui soit sortie J'ai celle-ci, celle de 2012 J'ai celle avec le trio Oupa et Latios Et du coup j'ai celle qui est en US Et qui est sortie avec Dracaufeu et Karchakrok Voilà j'ai les 4 Pokébox Rayquaza Qui existent dans l'univers Pokémon Donc c'est trop trop cool Merci à toi de m'avoir vendu cette Pokébox Et du coup je l'ai acheté je crois pour 65€ Fred Poir inclus il me semble 65€ Fred Poir inclus Quelque chose comme ça Et du coup je l'ai acheté je crois Alors pour la toute dernière chose Et bien là je suis vraiment aux anges Je l'ai cherché partout mais partout Et j'ai le meilleur chéri du monde C'est ceci La 2DS édition spéciale Pikachu Et en fait pour l'anecdote Je me suis réveillée 2 jours après la sortie C'est à dire que je me suis pointée à Necromania Je me suis dit oui bonjour Excusez moi Je voudrais vous acheter la 2DS version Pikachu Et on me dit alors là c'est trop tard Parce qu'on n'en a plus du tout Il n'y en a plus dans aucun Micromania de France Même sur notre site il n'y en a plus Puis moi je regarde le vendeur Il me dit mais excusez moi Mais c'est pas sorti il y a 2 jours Il me fait si si mais on est déjà en rupture de stock Il n'y a plus rien plus rien Je fais ok Donc du coup j'ai fait plein d'autres magasins Et pareil ils m'ont dit on est en rupture On n'a plus rien désolé Il n'y a plus que la rouge et la bleue Voilà c'est fini Et moi j'étais vraiment en mode badge Mais non j'aurais dû me réveiller juste un peu avant J'aurais dû l'apprécomander avant J'aurais dû y aller le premier jour Mais non c'est une catastrophe Et déjà à côté de son stage Il a trouvé un Toys R Us Et puis c'était la toute dernière 2DS version Pikachu Donc je suis trop contente Voilà Je vais faire quand même attention On sent que le carton est résistant Il est tout neuf Je vais retirer tout le carton Ça va être plus simple Génial Waouh C'est trop bien Donc là on a tout ce qui est Notice, prospectus, code, etc Voilà pour ça Donc je vais mettre ça de côté C'est pas ce qui m'intéresse le plus Après on a Du coup le chargeur Trop bien Qui ressemble d'ailleurs fortement à la 3DS Personnellement La 2DS ne m'intéressait pas Quand elle est sortie Mais là comme ils ont fait Une édition spéciale Collector Pikachu Et bien il me l'a fallu absolument Et donc du coup On va sortir la console Ça a l'air trop trop beau Ah elle est magnifique Génial Donc toute transparente De toute façon Je voyais ça sur internet Et voilà le quoi elle ressemble C'est magnifique Mais c'est trop bien Je vais peut-être la sortir Ça serait mieux Waouh Et bien regardez-moi ça Elle est magnifique Elle est trop trop belle Donc là on voit absolument Tous les composants derrière Il n'y a pas de soucis à ce niveau là Oh on a des petits autocollants Nintendo C'est trop mignon Avec les artworks officiels et tout C'est trop bien Yeah c'est cool Franchement j'ai trop trop à d'y jouer De refaire la version Ok donc tout fonctionne parfaitement Je suis super contente Le stylet La carte SD à l'intérieur Tout est parfait Donc je testerai ça Juste après cette vidéo J'ai trop 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 envie d'y jouer Sous-titres par Jérémy Diaz Et voilà c'était tout pour cette vidéo Pokéachat, j'espère qu'elle vous aura plu Moi en tout cas j'étais vraiment super heureuse de vous présenter toutes ces nouvelles choses dans ma collection Avant de partir s'il vous plaît n'oubliez pas le like à cette vidéo, à la partager éventuellement Et puis portez-vous bien, merci pour votre visionnage, je vous aime très fort et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz